Musique Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série Attirer les hommes en 4 leçons. Alors, hier nous avons vu quelques conseils pour mettre en avant votre beauté et pour partir à la conquête de l'homme de vos rêves. Imaginez un peu, vous êtes toute belle dans une tenue qui vous va ravir, et vous vous apprêtez à vous rendre à cette fameuse soirée où va se trouver l'homme que vous voulez conquérir. Oui mais voilà, il se peut que cet homme ne fasse pas le premier pas vers vous, il se peut tout simplement que ce charmant monsieur n'ait pas l'habitude d'aborder les femmes, et du coup, c'est à vous de prendre l'initiative, d'aller vers lui et de l'aborder. Alors, ça tombe bien car c'est l'objet de cette troisième leçon d'aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous citer une phrase de Benjamin Disraeli, un célèbre homme politique britannique, la voici. L'art de la conversation fait appel à deux belles qualités, il faut savoir entrer en contact avec autrui, et comprendre son point de vue, communiquer et écouter. Un tel équilibre est rare, mais lorsqu'il est atteint, le charme opère. Alors, vous l'avez compris, faire le premier pas vers un homme qui vous plaît beaucoup, va vous demander du courage, mais si vous travaillez au préalable sur votre confiance en vous, vous serez surpris de voir de quoi vous êtes capable. Pour passer à la pratique, je vais vous livrer de nombreux conseils qui vous aideront à faire le premier pas vers l'homme que vous voulez séduire. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment faire le premier pas vers lui, et enfin, 7 conseils de séduction à suivre pour arriver à vos fins. C'est parti ! Une femme qui aborde un homme, vous avez peur que ça fasse un peu allumeuse, n'est-ce pas ? Alors, s'il vous plaît, il faut absolument que vous chassiez cette image de votre esprit. Si vous n'êtes pas habillé comme une allumeuse, que vous ne parlez pas comme tel, pourquoi est-ce qu'un homme vous jugerait ainsi ? Dois-je vous rappeler que la femme séduit les hommes depuis la nuit des temps ? De plus, vous avez de nombreux atouts à mettre en avant, tant sur le plan physique que psychologique. Vous avez passé du temps à vous préparer, et rien ne doit vous arrêter. Et puis, j'ai envie de vous dire, le jugement des autres, on s'en fout un peu, vous ne croyez pas ? Alors, allez-y, c'est le moment de passer à l'offensive. Mais peut-être que vous ne savez pas trop quoi lui dire, et comment lui dire. Alors, d'abord, je voudrais vous mettre en garde, car vous pouvez certes trouver des phrases toutes faites, préparées à l'avance pour draguer, mais très honnêtement, je doute de leur effet sur les hommes. Je vous le rappelle, les hommes aiment la sincérité et l'authenticité, alors optez plutôt pour le feeling et l'intuition. Et surtout, gardez en tête que la séduction est un jeu, alors amusez-vous. Voici néanmoins 5 points précis qui vous aideront à faire le premier pas. Point 1, ayez confiance en vous. Dès le départ, je vous dis que vous devez travailler votre confiance en vous. Et bien, encore une fois, avant de passer à l'action, vous devez vous faire une petite piqûre de rappel, afin de vous donner la motivation et le courage de faire le premier pas. Concentrez-vous deux minutes, vous avez une tenue qui vous met en valeur, vos cheveux sont propres et coiffés, vous êtes super bien maquillé, vous vous sentez bon, bref, vous êtes au top. Alors, pas de quoi s'affoler, vous avez toutes les cartes en main, et dites-vous bien que c'est cet homme qui va avoir beaucoup de chance en vous rencontrant. Point numéro 2, entrer en contact avec lui par le regard. J'entends souvent des femmes me dire qu'elles préfèrent fuir le regard d'un homme quand il leur plaît. C'est selon elles, une manière d'attirer leur attention. Alors, si vous pensez ça, vous aussi, je vous arrête tout de suite. Ne pensez surtout pas que les hommes sont aussi subtils que ça. Vous devez au contraire entrer en contact avec lui par le regard. Vous pourrez ainsi lui envoyer les trois signaux suivants. Premièrement, que vous existez. Ensuite, que vous créez le lien. Et troisièmement, que vous êtes intéressé. Alors, commencez par le regarder et voyez s'il vous regarde aussi, à son tour. Et si c'est le cas, ne tournez pas le regard. Au contraire, souriez-lui. Et comme le dit si bien Baden Powell, rappelez-vous qu'un sourire est une clé secrète qui ouvre bien des cœurs. Point numéro 3, patientez un peu. Maintenant que vous avez créé le contact, patientez quelques minutes, car si vous allez l'aborder tout de suite, vous pourriez en effet être perçu comme une allumeuse. Alors, mieux vaut attendre sans le regarder. Mais surtout, ne restez pas statique, car les hommes sont sensibles aux mouvements. Si vous êtes dans le coin de son champ de vision, il s'apercevra de vos mouvements et son regard sera attiré vers vous. Point numéro 4, motivez-vous. Alors, il se peut que l'homme soit venu directement vous aborder. Dans ce cas, pas la peine de se poser des milliards de questions, vous lui plaisez. Mais s'il n'est pas venu, vous devez maintenant passer à l'action. Vérifiez que c'est le bon moment pour l'aborder. En effet, imaginez que vous fonciez tête baissée vers lui alors qu'il est en grande conversation avec ses amis. Vous risqueriez de le déranger et la première approche ne serait pas terrible. Donc, attendez plutôt qu'il soit seul ou simplement qu'il ne parle avec personne d'autre. Alors, je pense qu'à ce moment précis, le stress va monter et c'est bien normal. Alors, surtout, dites-vous bien que vous n'avez absolument rien à perdre et que c'est plutôt lui qui sera perdant s'il ne saisit pas sa chance avec vous. Enfin, point numéro 5, les premiers mots. Vous allez voir, c'est très simple. Commencez juste par lui dire bonjour en souriant. En général, ça suffit à ce que l'homme vous réponde en poursuivant la conversation. Si ce n'est pas le cas et qu'il vous répond juste bonjour, surtout, ne vous démontez pas et retournez la situation à votre avantage. Dites-lui une phrase du genre, tu m'as regardé à plusieurs reprises. Du coup, j'ai pensé que ça pourrait être plus sympa de faire connaissance en discutant un peu. Tu ne trouves pas ? Ensuite, vous pouvez enchaîner en vous présentant et en discutant un peu de la soirée. Vous verrez, la pression va redescendre petit à petit et très vite, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise. Je vous propose de voir à présent 7 conseils qui vous dévoileront les erreurs à ne pas commettre et les bonnes attitudes à adopter pour séduire l'homme qui vous plaît. Premier conseil, quand un homme vous plaît, le premier piège dans lequel vous ne devez absolument pas tomber est de lui montrer que vous êtes en fascination devant lui. En effet, l'homme se rendra vite compte qu'il exerce sur vous un pouvoir et c'est lui qui sera en position de force. En allant l'aborder, il saura qu'il ne vous laisse pas indifférente. Or, c'est vous qui devez exercer sur lui le pouvoir de fascination. Surtout, ne buvez pas ses paroles comme une groupie. Parlez aussi et montrez-lui que vous êtes une femme intéressante. L'humour est souvent d'une aide précieuse dans ces cas-là. Conseil numéro 2, pour prolonger mon premier conseil, c'est vraiment important que vous ne mettiez pas l'homme que vous convoitez sur un piédestal. Dites-vous bien que si cet homme vous plaît, vous n'êtes sûrement pas la première à succomber à son charme. Il se peut donc qu'il sache déjà qu'il plaît aux femmes et qu'il se permette du coup d'en jouer. Alors, si vous allez vers lui et que vous jouez la fille complètement hypnotisée par le charme de cet homme, vous serez exactement comme toutes ces femmes qui ont tenté leur chance avant vous. Conseil numéro 3, eh bien justement, démarquez-vous à ses yeux. Et pour ça, rien de tel que de le titiller un peu en lui faisant une petite remarque sur l'un de ses tics ou l'une de ses mimiques. Attention, je ne vous dis pas d'être méchante, simplement de le déstabiliser un peu en lui montrant que son charme et sa beauté ne vous déstabilisent pas plus que ça. Voyant que ses atouts n'opèrent pas complètement sur vous, il va tout faire pour essayer de vous séduire et de vous plaire. Et en agissant ainsi, vous inversez les rôles, ce qui est plutôt bon signe. Conseil 4, n'en faites pas trop au niveau drague. Si vous tombez dans le cliché de la bonne drague bien lourde en essayant de l'allumer, alors cela ne va pas marcher non plus. Alors certes, vous pouvez être sexy dans votre attitude tout en gardant de la retenue. Si vous voulez vous la jouer, basic instinct en croisant vos jambes de manière sensuelle, pourquoi pas ? Mais ne croisez et ne recroisez pas les jambes à tout bout de champ. Cela perdrait vraiment de son charme. Conseil numéro 5, sachez quand c'est le bon moment de partir. Ne lui donnez pas l'impression que vous n'avez que ça à faire de parler avec lui. En effet, il va tout de suite s'imaginer que vous allez lui tenir la jambe pendant des heures. Et ce n'est pas le moment car il veut sûrement aussi profiter des personnes avec lesquelles il est venu. Donc pensez à bien préciser que vous n'avez pas trop de temps pour discuter car vous devez retrouver vous aussi vos amis de votre côté. Vous susciterez ainsi son envie d'en savoir plus sur vous. Et c'est souvent à cet instant qu'il vous donnera son numéro pour prendre le temps de faire connaissance, une autre fois devant une tasse de café par exemple. Conseil 6, montrez que vous êtes sociable. Encore une fois, si vous êtes resté tout le temps collé à lui, vous donnerez l'impression d'être sans amis. Il faut que vous montriez une image de vous comme étant une femme sociable, communicative et souriante qui sait discuter avec du monde, qui a des amis autour d'elle. Conseil 7, montrez que vous êtes une personne énergique et enthousiaste. Toute l'énergie positive que vous réussirez à dégager vous avantagera et mettra en avant une facette rayonnante de vous. Et il n'y a pas de secret, une femme qui rayonne est une femme attirante aux yeux d'un homme. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous appliquerez ces conseils et que du coup vous serez plus à l'aise lorsque vous vous trouverez face à un homme qui vous plaît. En attendant, je vous dis à demain pour la dernière vidéo où je vous dévoilerai toute une série de conseils et d'astuces pour faire craquer l'homme qui vous plaît. Nous verrons notamment 18 conseils pour faire craquer l'homme de vos rêves et aussi les 4 erreurs à éviter absolument pour séduire un homme. Alors je vous dis à demain pour la prochaine vidéo de la série Attirer les hommes en 4 leçons. Merci et à demain. Attirer les hommes en 4 leçons.